Mon nom est Paul Duval, je viens de Saint-Georges-de-Beauce, je suis sculpteur. J'ai étudié en sculpture sur bois dans les années 80, 80, 82 à Saint-Georges-de-Jolie. Après, j'ai mis ça de côté un peu, depuis 2003, j'ai recommencé à faire de la sculpture, je suis installé en Beauce depuis 2003, puis là j'ai travaillé un peu la cire, j'ai travaillé un petit peu pour faire du bronze. Mon expo s'appelle « Ce petit monde », je travaille avec la pâte de papier, c'est du papier journal déchiqueté avec de la colle et de l'huile, que je mélange, que je passe au blender, puis c'est ça, je travaille ça comme de la pâte à modeler, c'est du façonnage, c'est pas vraiment de la sculpture, c'est pas de la taille directe, mais c'est du façonnage, alors je crée mes personnages avec ça. Ma démarche artistique, c'est de créer des espèces d'espaces où on dirait que les personnages, tous ces petits personnages-là parlent ensemble, tout ce monde-là entre en contact, je travaille des attitudes aussi, j'arrête comme un mouvement d'un personnage. Une œuvre qui me touche particulièrement, c'est « Les bons amis », c'est deux petits personnages qui sont assis sur une roche, c'est un caillou que j'ai ramassé sur mon terrain, puis j'avais fait un petit personnage pour une maquette, puis je l'ai assis là, puis j'ai créé un autre, puis c'est comme s'ils étaient faits pour aller ensemble, ces deux-là, même s'ils sont assez différents. Un événement important dans ma carrière, c'est en 2014, j'ai été invité à réaliser une sculpture monumentale pour un symposium à Saint-Georges, et j'ai été un de ceux des sculpteurs qui étaient invités la première année, et ça a été comme là, j'ai réalisé que je pouvais créer des sculptures extérieures et monumentales, ça, ça a été un déclic, dans mon travail. Depuis ce temps-là, je réalise des sculptures extérieures. Moi, je peux vous dire que j'ai la chance de vivre de la sculpture en région, c'est encore plus une chance, parce qu'on n'a pas toujours facile d'avoir des contrats, mais je suis aussi dans une galerie en Ontario. Je suis à O&O Galerie, si vous voulez voir le site aussi, j'ai des œuvres là-bas. Et je vous souhaite une belle visite, j'espère que vous allez apprécier mon expo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...